Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Vidéo que je commence en ce jeudi 16 décembre Pour vous parler de la maladie du crapaud Qui est une maladie qui touche les chevaux et principalement les pieds des chevaux Alors quand je dis pied, ça commence fourchette et ça peut s'étaler après sur l'ancien site du pied jusqu'au globe etc Je commence cette vidéo aujourd'hui parce que j'aimerais documenter un petit peu tout ça Puisque vous savez peut-être Valiska est atteinte de la maladie du crapaud sur l'intérieur gauche à ce jour Et du coup on est en train de rechercher avec mon maréchal, le vétérinaire, la propriétaire de Valiska aussi Gaël Une solution, un protocole à mettre en place pour essayer de guérir ou au moins de stabiliser la maladie Pour vous expliquer un petit peu le cas de Valiska avant la suite de cette vidéo là Qui va être vraiment dédiée sur son cas à elle Puisque j'ai pas forcément l'occasion de rencontrer d'autres chevaux qui ont aussi la maladie Et peut-être que chaque cas est différent, je ne sais pas, je ne sais pas du tout Donc en tout cas pour vous parler d'elle Donc à ce jour on est en décembre, elle a contracté la maladie En tout cas elle a été diagnostiquée au mois d'août Donc ça fait déjà plusieurs mois qu'elle est avec cette maladie là Moi je l'ai eu au confiage à partir du mois d'octobre Donc dès octobre avec mon maréchal on a opéré entre guillemets le pied C'est à dire qu'il est venu retirer toute la partie de la fourchette qui était infectée par la maladie Donc une partie qui était morte et non sensible pour le coup Ensuite on est venu évidemment mettre de quoi désinfecter, assainir Et fermer complètement le pied avec une plaque vous savez en cuir en fait mais complète On l'a mis sur copeau pour la mettre au maximum loin de l'humidité etc Après mon maréchal n'a jamais rencontré ce genre de pathologie là Moi non plus on n'a pas énormément de retours Donc c'est vrai qu'on tâtonne un petit peu On a fait ce qui nous semble être le mieux Donc à savoir éviter l'humidité, la mettre sur le sec au maximum Retirer ce qui était abîmé Et après j'ai refait des soins donc à savoir surtout désinfecter, bien nettoyer le pied etc Donc suite à ça on a réussi à la stabiliser pendant quelques semaines Ensuite on a trouvé que c'était le bon moment du coup pour réouvrir le pied Donc il a mis une demi-plaque pour laisser la fourchette respirer Et pouvoir faire les soins localement également La fourchette qui était quand même un peu plus belle Et puis rapidement ça s'est redégradé Donc la maladie a repris le dessus Et on s'est retrouvé avec une fourchette pas belle, molle, en mauvais état etc Donc là on repart de zéro Et à ce jour il est revenu tout couper Enfin recouper tout ce qui était atteint et abîmé par la maladie Et refermer le pied Mais on sait que c'est une situation qui est évidemment provisoire Et c'est pas du tout ce qui va guérir la jument J'ai commencé du coup pas mal de recherches concernant la maladie J'ai notamment intégré un groupe Facebook dédié Qui m'a énormément appris sur déjà ce qu'est la maladie Et éventuellement comment la soigner Je dis éventuellement parce que j'ai l'impression que ça fonctionne pour certains chevaux Peut-être pas tous, qu'il y a quand même beaucoup de récidive J'ai l'impression que c'est un petit peu une maladie qui reste un peu tout le temps là Et juste qu'il faut faire en sorte qu'elle ne se déclare pas Voilà c'est ce que j'ai l'impression en tout cas à ce jour Après je suis ni véto, ni maréchal, ni quoi que ce soit Je suis juste une cavalière à la matrice qui essaie de trouver des réponses Mais voilà c'est pourquoi j'avais envie de documenter un petit peu tout ça Documenter l'avancée de nos recherches Ce qu'on va essayer, ce qu'on va mettre en place etc Donc je commence aujourd'hui Et puis ça va durer un petit moment forcément Puisqu'il faut le temps qu'on ait des réponses Qu'on mette des choses en place Qu'on se trompe ou pas Que ça avance, que ça évolue pour vous montrer les résultats Et j'espère en tout cas que cette vidéo pourra aider Le plus grand nombre de personnes Qui ont des chevaux atteints de cette maladie De merde, clairement Parce que c'est vraiment une maladie de merde Je vais juste commencer par vous lire un petit peu ce que j'ai pu apprendre Sur le groupe Facebook en question Notamment ce qu'est la maladie Alors ce qu'est la maladie Selon le gérant du groupe Dont je ne connais pas la profession Ou les antécédents professionnels Ou même comment il a pu apprendre ça Parce que je ne suis pas sur le groupe depuis très longtemps Mais en tout cas je vous lis ces mots Qui ne sont donc pas les miens que je reprends Je vous rappelle que le crapaud du cheval Est une pododermatite végétante du sabot Et plus simplement un eczéma du pododerme Le pododerme étant la partie interne Se situant à l'arrière du sabot intérieur Sur la fourchette et les talons Celui qui développe la fourchette Le crapaud vient toujours après une pourriture profonde de la fourchette maltraitée Qui a laissé pénétrer des bactéries à l'intérieur du sabot Donc dans le pododerme Ces bactéries sont donc anaérobies C'est à dire qu'elles se développent en l'absence d'air donc d'oxygène Il faut donc pour s'en débarrasser agir sur l'intérieur du sabot D'une manière continue car elles sont végétantes De plus les chevaux atteints présentent tous une encastelure du pied Qui tend à serrer les talons et atrophier la fourchette en déformant celui-ci Le pododerme étant enflammé produit des excroissances malodorantes De cornes friables et molles autour de la fourchette Qui gagne rapidement la seule en partie et puis totalement Le pied se déforme et le cheval devient boiteux Voilà un petit peu ce qu'est selon lui La maladie du crapaud C'est ce que j'ai trouvé à ce jour le plus correspondant aux symptômes Et à ce que je pense être également Donc c'est pour ça que je me suis permise de vous le lire Parce que j'allais pas vous le retranscrire avec mes propres mots Je n'avais pas les compétences Voilà un petit peu où on en est Donc je vais vous tenir au courant au fur et à mesure De tout ce qui va se passer pour elle Tout ce qu'on va mettre en place Qu'on va apprendre, ce qu'on va essayer Je pense que ça peut être hyper intéressant Et puis n'hésitez pas à me faire également un retour dans les commentaires Pour aider d'autres personnes éventuellement Qui regardent cette vidéo Qui cherchent des réponses Qui ont des questions Si vous voulez faire d'autres retours d'expérience Il y a apparemment plusieurs protocoles J'ai vu des gens qui emmenaient leurs chevaux en clinique se faire opérer J'ai vu des gens qui désabotaient complètement le cheval J'ai vu des gens qui traitaient avec du shiatsu J'ai vu des gens qui traitaient avec des antibiotiques De la cortisome Enfin voilà il y a plein de choses Après il va falloir trouver et traiter Enfin trier un petit peu toutes ces informations là Pour pas tout faire non plus Et faire n'importe quoi Donc c'est pourquoi je travaille vraiment en étroite collaboration Et je vous invite à le faire si c'est votre cas Avec mon maréchal Parce qu'il connait beaucoup mieux le pied Son fonctionnement etc Que moi même Donc voilà mais également avec Gaëlle sa propriétaire Parce qu'elle connait Valiska par coeur Et que ça nous aide aussi à définir les symptômes Le suivi Également ce qu'on lui donne Par exemple là on va peut-être partir sur une cure à base de curcuma Cette cure peut engendrer éventuellement des ulcères sur le long terme Donc avant d'entamer cette cure J'ai évidemment demandé à Gaëlle Si la jument avait déjà été ulcéreuse Si elle avait déjà fait des coliques Ce genre de choses Pour pas prendre de risques non plus Elle m'a dit qu'elle a déjà eu un traitement à base de curcuma Qu'elle avait eu aucune réaction Donc voilà J'avais envie aussi de vous montrer Qu'on est plusieurs Je pense qu'il faut être une équipe aussi Quand il y a des problèmes comme ça Et puis voilà Donc à ce jour au niveau des symptômes On a donc une fourchette qui est pas belle Qui repousse pas bien Voilà Qui est molle etc On a des glaumes qui sont sensibles Donc elle était un petit peu irrégulière Suite à ça Pas raie de boiteuse non plus Mais un petit peu irrégulière Et voilà C'est à peu près les seuls symptômes qu'on a Que je vous tiendrai au courant Au fur et à mesure De l'avancée de tout ça Voilà Bon pour vous montrer un petit peu Voilà son pied actuellement Donc mon maréchal a laissé sa faillure classique Il a simplement mis une plaque Pour venir fermer le pied Puisque il y a deux jours Il a enlevé en fait en dessous Au niveau de la fourchette Tout ce qui était abîmé Il a également mis un coton Avec du désinfectant dessus C'est pour faire une compresse quoi Voilà Donc là on voit que les glaumes sont pas très beaux Et surtout c'est sensible Ici et c'est chaud Voilà Donc c'est plus de là Qu'elle est un petit peu irrégulière Parce que forcément C'est un petit peu enflammé Donc c'est pas top Voilà un petit peu Où on en est aujourd'hui Bon je vous retrouve Pour une petite update On est la fin décembre On est le 27 décembre aujourd'hui Ce jour Valiska Est toujours un petit peu irrégulière Mais uniquement sur le mou Et plus sur le dur Donc ça tend quand même Vers l'amélioration On a pour l'instant Rien fait d'autre Que comme vous l'avez vu Retirer la fourchette abîmée Et mettre une plaque sur le fer J'ai aujourd'hui eu le vétérinaire au téléphone Pour savoir un petit peu ce que lui préconisait Parce que j'ai lu énormément de choses On essaye de faire le tri avec le maréchal etc Mais bon Un avis vétérinaire serait quand même le plus pertinent Donc il m'a confirmé qu'il fallait bien qu'elle passe sur le copeau Pour venir éviter au maximum l'humidité au niveau des pieds Également ce qu'on va mettre en place Donc c'est un complément alimentaire fait maison Que j'ai vu sur un groupe Facebook Voilà par un monsieur qui utilise ce complément Donc depuis 6 ans maintenant Pour gérer son cheval Qui est à donc l'amadie du crapaud sur les 4 pieds Je vous mets le groupe Facebook Dans tous les cas directement en dessous Si jamais vous voulez voir de vous même Donc aujourd'hui je suis allée acheter les épices Pour faire ce petit mélange maison Qui est à base de curcuma, gingembre et poivre noir Voilà un petit peu à quoi ça ressemble Donc au niveau des vertus Il est vraiment dit que ça a des vertus Antitumorales, antibactériennes Anti-inflammatoires également Et ça va venir éviter qu'on fasse un traitement de long terme A la cortisone ou aux antibiotiques ou quoi que ce soit Parce que vous doutez bien que sur le long terme C'est pas possible Donc voilà je vais essayer ça dès demain Puisque je retourne voir Valiska demain Donc voilà ce qu'on va essayer prochainement Je vous tiens au courant évidemment De comment elle le prend Si elle le prend bien Si je vois des améliorations etc Et voilà un petit peu pour les news Bon je vous retrouve pour une petite update Je suis avec madame Elle a été vue par le maréchal il y a deux jours Donc il a enlevé sa plaque sous pied Je vais vous montrer ce qu'il en est aujourd'hui Voilà les tailles de son pied actuellement Donc c'est toujours pas top Mais c'est pas si pire Il m'a dit par contre là quand je touche Elle est sensible quand même de la fourchette Par contre les glaumes un peu mieux Donc voilà là ce jour elle a simplement Sa petite cure maison Que j'ai trouvé comme vous l'avez dit Sur le groupe Facebook Donc qui ressemble à ceci A base de gingembre de cuma Et poivre noir En plus de ça elle a un petit peu de biotine Bon ça c'est pas forcément pour le crapaud Mais pour l'état général de ses pieds Voilà elle est également repassée sur le copeau Bon c'est pas la jument la plus propre sur copeau Mais au moins ça permet que ce soit au maximum au sec Oui ma fifi Et aujourd'hui je vais mesurer un peu à taille de son pied Pour lui acheter une petite bouche en fait Qu'on va mettre quand elle ira au paddock Et quand elle sortira histoire qu'elle soit pas dans l'humidité Et vraiment que son pied touche au minimum l'humidité Donc voilà un petit peu l'update Là je vais l'emmener sur le mou Si j'en trouve parce que c'est moins doux Pour voir si elle est toujours irrégulière ou pas Je vous tiens au courant Bon ben nous voilà dans le manège avec ma dame Et effectivement elle est toujours irrégulière En même temps j'avais pas trop d'espoir En sachant qu'elle est toujours sensible de la fourchette Donc forcément quand elle pose le pied sur le mou Enfin sur le sable ça touche Et ça lui fait mal Donc elle est toujours un peu irrégulière Mais bon on va y arriver Je vous retrouve sous un très joli soleil Ça fait plaisir Donc à l'occasion j'ai mis la dame au soleil Du coup ça fait maintenant deux semaines pile poil Aujourd'hui qu'elle a commencé sa cure de curcuma, gingembre et poivre noir Pour faire un petit retour Pour l'instant j'ai pas remarqué d'effet particulier En sachant que pendant une semaine elle a eu que ça comme traitement Elle était enflammée au niveau des glômes J'ai pas trouvé que ça a vraiment aidé En tout cas pour l'instant ça fait que deux semaines Peut-être qu'il faut plus de temps aussi Dans tous les cas ce sera jamais quelque chose qui va lui faire du mal Sinon en local ce qu'on fait en ce moment Vu qu'elle a plus sa plaque C'est que je la nettoie très très bien après le paddock Je sèche son pied donc comme ici Là j'ai mis une petite serviette mais je vais venir éponger à la main Vraiment pour bien bien sécher son pied Et ensuite je viens appliquer Ceci, c'est mon produit que j'ai mis dans un Dans un petit spray comme ça Il s'agit d'un produit qui a été fait par une pharmacie Que j'ai récupéré en même temps que Valiska en fait Donc je sais pas exactement ce qu'il y a dedans Je pense qu'il y a de l'eau oxygénée déjà ça c'est sûr Et voilà donc je viens me chiter tranquillement dessus Et voilà donc ça s'appelle solution crapaud Je crois pas que ce soit commercialisé comme ça C'est vraiment je pense sur demande du vétérinaire Dans cette pharmacie là Il me semble Voilà donc c'est un peu un truc maison on va dire Donc je viens juste le chiter Et je pense que c'est vraiment fait pour nettoyer Désinfecter etc Et une fois que c'est terminé J'attends que ça sèche Donc pendant ce temps là je vais faire tout le reste de son corps La brosser et tout Et ensuite on va passer à la deuxième étape Donc avec ce petit produit-ci Que j'ai reçu il y a deux jours Donc c'est un ongant égyptien C'est moi Rachel qui m'a dit de commander ça Parce qu'il a eu de très très bons retours Vis-à-vis de la maladie avec cet ongant là Alors pas forcément cette marque-ci Mais le ongant égyptien en général Pour vous dire ce qu'il y a dedans On a du sel de cuivre, du zinc, du miel et du désinfectant Je sais pas vraiment ce qu'ils entendent par désinfectant Mais voilà donc en fait ça ressemble un peu à une pâte Vous allez voir quand je vais le mettre tout à l'heure Ça ressemble un petit peu à une pâte que j'applique Avec un petit pinceau que j'utilise que pour ça Qui reste propre Et ensuite je viens straper le pied Avec un vœu strap normal Bon qui est rose quand même Mais voilà Histoire que la fourchette aille pas trop toucher les copeaux Et que ça reste bien Enfin que le produit reste bien sur la fourchette C'est recommandé également C'est marqué sur le produit Donc voilà j'invente rien là-dessus Et on va faire tout ça ensemble Et comme ça je vous montre un peu Notre petite routine spéciale crapaud du moment Sous-titrage ST' 501 Bon voilà ça a à peu près tout pour les soins en ce moment Après comme je vous l'ai déjà dit Elle est à côté de ça sur copeaux Quand elle va au paddock maintenant Elle a une petite chaussure en plastique Alors elle a déjà cassé Donc ça sert pas à grand chose Mais je me dis que ça protégera toujours un petit peu Voilà et puis aussi Les filles des écuries ont beaucoup beaucoup contribué à tout ça Enfin contribué aux soins Puisque c'est elles qui sont là au quotidien Qui nettoient le pied après le paddock Donc voilà il y a tout un suivi aussi derrière Il n'y a pas que moi qui fais ces soins là Je tenais le préciser Voilà un petit peu Je suis plutôt contente Parce qu'aujourd'hui c'est donc le premier jour Où Vadisca est redroite Je l'ai fait trotter sur le dur Je l'ai fait trotter sur le mou Elle est droite Donc c'est cool Ça veut dire que ça porte ses fruits Donc je suis très très contente Pour tout vous dire Le longan égyptien Je l'ai juste appliqué une fois ce jour Là je l'ai remis Donc je pense que ça aide vraiment Que ça impermabilise vraiment bien Que ça protège et que ça désinfecte Donc voilà Affaire à suivre De toute façon je vous tiens au courant Mais très belle nouvelle aujourd'hui Bon je vous retrouve On est le 21 février Donc je vous retrouve Avec une mise fatiguée Bien plus tard que le dernier point Qu'on avait fait ensemble Ça fait bien quelques semaines Elle est toujours stabilisée On n'a pas eu de rechute À ce jour elle n'a pas reboité Ça ne s'est pas dégradé Plus que ça l'était La dernière fois que je vous ai laissé Donc super Au niveau des soins J'ai continué à appliquer Donc longan égyptien Je l'ai fait pendant 8 jours d'affilée Vraiment d'affilée Et ensuite j'ai continué À peu près 2 fois par semaine Avec un strap Elle est toujours sur copeau J'ai oublié de préciser Mais entre temps Nous avons donc changé d'écurie Et de ce fait Nous avons arrêté de lui mettre Sa petite chaussure en plastique Pour le paddock Parce que tout simplement Là où on se trouve maintenant Les paddocks sont faits Donc en espèce de fibres De plastique recyclée Et donc ils sont secs Ne gèlent pas Et surtout ils assèchent Ils assèchent plus les pieds Pardon Qu'autre chose Donc c'est pourquoi Je ne suis pas revenue là-dessus On va toujours dans les paddocks Donc un petit peu secs comme ça Parce qu'ils sont faits en fibres de plastique Ou je ne sais pas quoi Donc ça c'est génial Je pense que c'est ce qui l'a vraiment Aidé aussi à se maintenir Je continue également Les compléments alimentaires Donc qui je trouve N'ont pas eu vraiment d'effet Seuls Mais en soi ça ne lui fera pas de mal En sachant qu'elle a de l'arthrose également C'est un anti-inflammatoire naturel Donc voilà Je me dis qu'on peut continuer un petit peu Et peut-être progressivement arrêter Parce qu'elle n'est plus du tout sensible A ce jour Sur le pied Elle n'a plus de douleur Plus rien Donc je pense que ça ne sert plus à grand chose Toujours Veiller à avoir un box propre A bien nettoyer ses pieds Quand on rentre dans la carrière Qu'il y a du sable Je les sèche également Avec une serviette Quand elles sont trop mouillées Même si dans son box Avec les copeaux Ça absorbe Et aussi arrêter de lui appliquer Le produit Que la pharmacie m'avait donné Enfin que j'ai récupéré avec elle Donc ça s'appelle Solution crapaud Enfin c'est un truc fait maison un peu Enfin fait pharmacie Bref J'ai arrêté de lui mettre Parce que ses sabots Ce n'est plus du tout Enfin sa fourchette N'est plus du tout humide Donc je ne vois pas l'intérêt De venir désinfecter 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 Et tout Parce que c'est quand même De l'eau oxygénée Et autre chose Donc je pense que Voilà Ce n'est pas nécessaire Si ça redevient humide Je pense que je continuerai Donc je le garde de côté Sinon je vous reprends aujourd'hui Pour je pense clôturer Cette vidéo Puisqu'on arrive à peu près au bout J'ai l'impression de tout ça Donc elle est stabilisée Ce qui n'empêche pas Qu'elle a encore des soins Et voilà Je vais vous expliquer tout ça Donc là le maréchal vient de passer Il a tout vérifié Il a mis ses nouveaux fers Etc Donc je vais vous montrer Il est à son pied à ce jour Qui est franchement super joli Et il est limite un peu trop dur Donc au final là C'est tellement bien Tellement propre Tellement pas humide Tellement pas plein de bactéries Que le maréchal a limite trouvé Que c'était un petit peu trop sec Donc là le protocole C'est que je vais continuer L'ongan égyptien Une fois par semaine Avec un strap Et progressivement Sûrement arrêter Sauf si je vois que ça dégringole Et puis à côté Je vais commencer à mettre Pareil une fois par semaine De l'huile Et une autre fois Je me ferai un petit coup d'ongan Pour réhydrater un petit peu Donc on est vraiment pas mal Et je vais vous montrer Son pied Tata Donc au niveau de son pied Voilà ce que ça donne Pour sa fourchette Donc vous voyez C'est vraiment durci Alors c'est pas parfait C'est pas nickel Mais c'est vraiment mieux Au niveau de ses plaques Donc c'est des plaques en cuir Vraiment un petit peu surélevé La fourchette Pour pas que ça touche trop le sol Et ces fers Ils sont normaux Avec cette fois-ci Des mortaises Puisqu'on a repris le cross Et donc ce sera plus facile Pour aller en concours Que de pas pouvoir componner Donc voilà un petit peu Donc vous voyez Qu'on est quand même Parti de très très loin Et je suis trop contente De là où on en est arrivé En tout cas j'espère que Cette vidéo pourra vraiment vous aider N'hésitez pas à laisser également Dans les commentaires Vos témoignages Votre expérience Parce que je pense que C'est vraiment différent Selon tous les chevaux Moi je voulais vraiment Documenter ça Pour partager cette expérience là Parce que c'est une maladie Dont j'avais jamais entendu parler Où j'ai galéré A trouver comment gérer ça Donc c'est peut-être Le cas d'autres personnes Donc si ça peut aider Tant mieux Après je ne suis pas véto Ou quoi que ce soit J'ai été accompagnée Par des professionnels là-dedans Je vous l'ai dit à chaque fois Donc prenez pas non plus Et mes conseils Comme un protocole Universel Pas du tout Je pense qu'il faut s'adapter A chacun Ça a fonctionné pour elle En fonction également De ses conditions de vie Etc Mais voilà Donc faites-vous Votre propre expérience Comme d'habitude Entourez-vous De professionnels qualifiés C'est super important Et puis bonne chance Si vous passez par là Voilà En tout cas Encore une fois N'hésitez pas à échanger Dans l'espace commentaire C'est vraiment fait pour moi Voilà je pense que J'ai qu'une petite partie De ce que peut être le crapaud Ou quoi que ce soit Je me suis peut-être d'ailleurs Trompée dans plein de choses Que j'ai dit N'hésitez pas à me reprendre Toujours avec respect et bienveillance S'il vous plaît Donc voilà Je voulais juste partager Un petit peu Cette expérience là Qu'on a vécu finalement Ensemble à travers la caméra Bon voilà Maintenant j'en ai terminé Avec cette grosse vidéo J'espère que ça vous a quand même Plus intéressé Éveillé Permis de découvrir plein de choses Et je vous fais très gros bisous Je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo